salut les amis donc aujourd'hui je vais vous parler de ma nouvelle acquisition donc cette guitare donc je recherchais comme vous le voyez une guitare d'un petit format comme celui ci et j'étais branché en fait sur deux marques la marque furch la marque martin il se trouve que les deux modèles qui existaient chez furch et chez martin de ce modèle là ne se font plus la particularité de ce modèle c'est que elle a la tête ajourée et donc du coup comme elles sont plus il fallu que je me rabatte sur l'occasion et j'ai eu une chance inouïe d'avoir trouvé cette guitare en occasion alors je suis doublement content parce que je l'ai trouvé et également parce que elle appartenait à un ami et donc qu'il a joué bien sûr mais il est comme moi comme tous les guitaristes il a de nombreuses guitare il aime bien en changer etc et donc la chance pour moi d'avoir pu trouver ce modèle et je l'en remercie alors ce modèle est vraiment adapté pour jouer aux doigts pour faire ce qu'on appelle la technique du fingerpicking donc ce modèle je disais est particulièrement bien adapté au fingerpicking alors bien sûr cette guitare on peut la jouer au doigt mais on peut bien sûr la jouer au médiateur sans aucun problème simplement comme toujours dans certains styles de guitare certains jeux rendent mieux quand on joue au doigt ou d'autres rendent mieux quand on joue au médiateur voire d'alterner les deux techniques doigt médiateur alors après chaque guitariste a ses petites manies ses habitudes etc il n'y a pas de règle attention bon mais si vous voulez quand vous prenez une guitare comme celle là par exemple et vous mettez à côté une gibson j200 ces grosses guitares qui pour moi qui c'est plutôt d'un petit gabarit sont pas très très bien adapté trop gros soyez en même temps c'est une super bonne guitare mais c'est pas ce que je suis en train de dire mais chaque guitariste va trouver ce qui lui convient le mieux à la fois aussi dans la forme dans le gabarit dans le poids etc donc très important et c'est pour ça que cette guitare je suis très content de l'avoir trouvé parce que je cherchais vraiment un modèle comme celui ci cette guitare c'est une martin c'est le nom exact c'est la martin w 0 28 vs marquis bon c'est sa dénomination et ce qu'elle a en plus c'est qu'elle est équipée d'un système électro-acoustique alors je vous montrais avoir le petit micro à l'intérieur je pense qu'on va le voir ici on le voit là voilà avec le système voilà donc c'est vraiment encore une fois une chance d'avoir pu trouver cette guitare et je suis vraiment content alors je n'ai pas beaucoup joué je le dis tout de suite donc je vais m'entraîner un un petit morceau pas très long mais pour vraiment voir ce qu'on peut tirer du son juste une dernière précision bon le système électro-acoustique moi je m'en sers pas beaucoup mais c'est intéressant de pouvoir par exemple brancher en même temps qu'on enregistre l'acoustique de verse de brancher un micro sur l'ampli où est relié la guitare pour pouvoir éventuellement faire un mix mais qui sera évidemment différent de celui que je vais faire là il faut bien comprendre ça dès l'instant où brancher un ampli on n'est plus du tout dans la même démarche donc il faut tenir compte de ce qu'on veut faire à la fin donc ça il faudrait moi je suis pas un spécialiste je sais faire avec mon petit matériel mais les ingénieurs du son vous expliquerez pourquoi etc beaucoup mieux que moi donc là pour l'instant je la joue uniquement en acoustique et puis on verra je ferai de toute façon plus tard un morceau avec cette guitare branchée parce que pourquoi ne pas voir également le son que ça donne brancher mais c'est pas le sujet du jour bon maintenant je vais aller enregistrer le petit morceau là allez j'espère que il vous plaira je vais aller enregistrer le petit morceau donc Sous-titrage ST' 501 ...